Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce lundi 21 octobre 2024, les téléspectateurs de l'amour et dans le pré ont suivi une séquence mémorable de la saison 19, mettant en vedette Gilou, alias Gil, et sa prétendante Isabelle. L'éleveur bovin de 70 ans, bien connu pour son humour décalé et son franc-parler, a participé à une séance spa avec Isabelle, qui espérait un moment romantique, mais la réalité a pris un tournant inattendu. Depuis le début de l'émission, Gilou a marqué les esprits par ses répliques crues et son comportement parfois surprenant. Après le décès de sa femme, il a décidé de tenter sa chance pour retrouver l'amour et se reconstruire. Sa relation avec Isabelle et Marie, ses deux prétendantes, a été ponctuée de moments de gêne et d'humour, notamment lorsqu'il a plaisanté au restaurant avec des remarques comme « Alors laquelle qui va venir me border ce soir ? ». Dans l'épisode du 21 octobre, Isabelle a invité Gilou à une séance spa, espérant un rapprochement romantique dans un cadre relaxant. Tout était prêt, bain à bulle, massage, et Isabelle arborant son maillot de bain le plus sexy. Pourtant, ce qui aurait pu être un moment de détente a pris une tournure amusante lorsque Gilou, en voulant aider Isabelle à entrer dans le jacuzzi, a fini par tomber de façon spectaculaire, provoquant l'hilarité générale. Cette séquence a immédiatement fait réagir les internautes, qui n'ont pas tardé à comparer cet incident à une scène iconique de l'amour et dans le pré, où un autre candidat, Jean-Claude, avait chuté de manière similaire alors qu'il était nu. Sur Twitter, les commentaires amusés ont fusé, toujours scabre le spa. On en a connu qui se sont votés à poil, ou encore, en voyant Gilou dans le spa, ça me fait trop penser à Jean-Claude et sa chute mémorable. Une autre réaction notable, le seul spa qui restera mémorable dans l'amour et dans le pré. Avec son caractère bien trempé et son franc-parler, Gilou continue de surprendre et d'amuser, même dans les moments où la romance pourrait prendre le dessus. Cette chute au spa restera sans aucun doute l'un des moments les plus marquants de cette saison. Et pour Isabelle, si le romantisme n'était peut-être pas au rendez-vous, elle pourra au moins se souvenir d'un moment riche en fou rire. Sous-titrage Société Radio-Canada